Eh bien, merci beaucoup. Alors, je vous remercie déjà pour cette interview et pour une autre interview. Il y a quelques mois, on a essayé de se contacter en visio. Et salut ! A l'occasion de la convention Popcorn, j'ai eu l'honneur de m'entretenir avec le comédien Benoît Allemagne. Vous savez, la voix française de Morgan Freeman, Zeus, Charlie Lecoq et Tony Le Tigre, des céréales Frosties de Kellogg's. Nous sommes revenus sur ses débuts, le théâtre, le doublage, le film Les Évadés et ses prochains projets. Merci à l'équipe du Popcorn pour leur accueil. N'hésitez pas à les soutenir en rejoignant leurs réseaux sociaux ainsi que les miens et puis ceux du Web Toulousain. Vous connaissez la recette. L'interview de Benoît Allemagne, ça commence maintenant. Eh bien, bonjour Benoît Allemagne. Bonjour. Merci de répondre à ces quelques questions. Vous avez passé un super week-end là au Popcorn. Vous avez rencontré votre public. Comment ça s'est passé ? Ah ben, ça se passe formidablement bien. D'abord, le lieu est formidable. On a la chance d'avoir du soleil. C'est quand même capital pour eux. Et puis, tout est convivial, tout est souriant. Et les spectateurs qui viennent, les participants sont... Il y a de la bienveillance et de la gentillesse dans cet univers geek. Je trouve ça formidable. Quand je pense à vous, je pense à l'homme de théâtre, l'homme de cinéma, le comédien de doublage finalement, l'acteur. À quel moment de votre vie vous vous êtes dit, bon, ce métier, il faut que je le fasse, il est pour moi ? Ah ben, moi, j'ai commencé très... J'ai commencé à ce métier. Enfin, ce métier. J'avais 16 ans, je m'ennuyais énormément chez moi, pour des raisons x, y, z. Et une personne a conseillé à ma mère en me disant, mais faites-lui faire du théâtre. Comme ça, dans une compagnie de amateurs, de théâtre amateur. Je suis originaire de Nancy, dans l'Est. Et cette compagnie était superbe. Et la directrice de cette compagnie était en même temps professeure à l'École nationale de théâtre de Strasbourg. Donc, c'était quelqu'un qui avait un beau bagage. Et donc, elle nous faisait travailler comme si nous étions des professionnels. Professionnels, à l'âge de 16 ans, on ne connaît rien de la vie. On est de la matière brute. Et puis, à 17 ans et demi, j'ai passé le concours et je suis rentré à l'École nationale de Strasbourg. Grâce à ce travail que j'avais déjà fait avec eux. Mais je suis rentré dans ce métier sans connaître exactement comment se déroulait une carrière. Je ne savais pas. C'était un échappatoire. Je quittais, en fin de compte, mon cocon familial pour partir à l'aventure. Mais en toute méconnaissance de cause. Et petit à petit, la vie à coup d'aventures ou de mésaventures, de belles aventures, comme de moins belles, m'a conduit jusqu'à plus de 60 ans de carrière maintenant. Comédien, il y a plusieurs branches. Parmi ces branches, il y a le doublage. Comment on tombe dans le doublage ? On rentre dans le doublage tout à fait naturellement. Puisque le doublage fait partie des disciplines des comédiens. Théâtre, cinéma, radio, publicité, voice-over, doublage. Notre instrument à nous, c'est la voix. Le corps et la voix. La voix est en faisant partie du corps. Il est tout à fait normal qu'on rentre dans cette discipline. Et puis c'est effectivement une discipline un peu différente. Puisqu'il s'agit de donner vie en français à ce qu'un acteur étranger a créé, lui, à l'image. Car ce qu'il a fait, nous devons le refaire. Et le refaire avec la même émotion, la même intensité. La même subtilité aussi dans le travail. Et c'est véritablement un travail d'acteur. On ne fait pas du karaoké. Vous voyez ce que je veux dire. On est obligé d'aller au plus proche de ce que l'acteur ou l'actrice américaine ou chinoise ou portugaise a créé. Et nous sommes à leur service. On n'est pas là pour prendre leur place. Eux, ils sont à l'image. On ne peut pas changer d'image. On ne peut pas changer leur expression. Donc il faut adhérer à leur rythme, à leur expression, à leur sourire, à leur respiration. Et parmi cette immense voxographie, il y a Morgan Freeman, qui est un personnage important pour vous. Et ce film, je suis obligé d'en parler parce que c'est un de mes films préférés, Les Evadés. Quand on fait un film qui est devenu très important par la suite pour le public, est-ce qu'on se rend compte quand même ? Est-ce qu'on se dit, tiens, celui-là, il y a quelque chose de particulier, quelque chose de différent ? D'abord, on est heureux quand un film auquel on a participé, mais nous, on a participé en dernier, dernier, dernier ressort, puisque c'est la version française. On est heureux de voir que ce film continue sur les chaînes en permanence et qu'à chaque fois, il reçoit un accueil formidable. C'est saluer et remercier le créateur américain, les acteurs américains, le scénariste américain. C'est magnifique. C'est un chef-d'œuvre. Et les chefs-d'œuvre ne meurent pas. On les oublie peut-être petit à petit, ils perdent de leur importance, sans doute. Mais là, pour le moment, non. Je suis sûr que si on allait voir le public qui est dehors et qu'on leur demandait à quoi ils vous associent, la plupart diraient Morgan Freeman, une Zeus ou le Père Noël, qu'importe. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre voix traverse les nostalgies des gens ? Vous faites partie de la vie de tout le monde, en fait ? Voyons les choses simplement. Bon, on a une voix. Elle s'est modifiée dans le temps par le travail du théâtre. C'est le théâtre où la voix se fait quand on joue en extérieur, quand on joue en intérieur, etc. Quand on fait beaucoup de chants aussi, ce que j'ai fait. Donc la voix devient... C'est notre carte d'identité. Et automatiquement, quand on est appelé un peu partout dans toutes ces disciplines, les gens nous reconnaissent très vite. Et vous associez, moi, on m'associe à Morgan Freeman. Bon, c'est un grand honneur, bien évidemment. Et la joie que j'en tire, c'est le témoignage d'avoir apporté le sourire à un spectateur. Parce que notre boulot, c'est ça, c'est d'apporter du plaisir et du bonheur au spectateur. Que l'on joue au théâtre. Une tragédie ou une comédie, une comédie de boulevard. L'essentiel, c'est que les spectateurs sortent heureux. Et donc, on a bien fait notre boulot. Dernière question. Est-ce que vous avez d'autres projets dont vous pouvez parler, bien sûr ? Pas que doublage, théâtre ? Ah oui, théâtre. Bon, j'ai du doublage toujours. Il n'y a aucun problème. Le théâtre, je voudrais reprendre une pièce japonaise. Un montage que j'ai fait d'une nouvelle japonaise. Que je joue tout seul, il y a sept personnages. C'est l'histoire d'un crime, le crime d'un samouraï. Et les sept témoins, et la victime elle-même, viennent témoigner pour dire ce qu'ils ont vu. Et à la fin, on ne sait pas qui a tué. Voilà, c'est le drame japonais. Mais c'est très plaisant à faire. Alors, je l'ai donné là, je l'ai donné déjà ailleurs. Le Covid a fait que tout s'est arrêté. Et là, peut-être que je vais reprendre ce spectacle en novembre à Paris. Et puis en janvier, je serai en Suisse pour faire une création où je vais, pendant une heure, avec un quintet de jazz, raconter la vie d'un personnage tout à fait imaginaire qui s'appelle Jack Rose. Mais c'est un très très beau projet. Et c'est la première fois que jouer avec un orchestre derrière soi, ça va être... Il va y avoir une belle complicité. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je vous remercie déjà pour cette interview et pour une autre interview. Il y a quelques mois, on a essayé de se contacter en visio. Je n'arrivais pas à vous voir. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Je suis le fameux qui n'a pas réussi à connecter son image avec vous, donc... Ben, il y a des choses, ça arrive comme ça. Bon, voilà, voilà. J'ai certainement pas non plus la technicité et le doigté, moi, parce que j'ai... Cet univers-là, il m'est un petit peu étranger, quand même, je dois dire. Écoutez, c'est encore plus plaisant de vous avoir en vrai et d'avoir échangé... Ah ben, oui, c'est quand même préférable. C'est préférable. Voilà, tout à fait. C'est moi qui vous remercie, en tout cas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.